Musique Là on se trouve au niveau du verger Le Bras Noir. C'est une exploitation qu'on a créée depuis 2005, on a commencé dans les Goyaviers. Donc tout le devant là, on a planté les Goyaviers. Là on a un hectare 500 là de planté et qu'on peut récolter. Je suis moi et mon mari pour le nettoyage, l'entretien du verger. C'est quand même, il y a pas mal de boulot dedans. Donc on travaille, on n'a pas d'heure de travail. On travaille parfois le dimanche même. Musique J'ai voulu faire ma formation ici aujourd'hui à la Plaine des Palmistes, étant natif moi-même de la Plaine des Palmistes. Et dans un verger de Goyaviers, parce que plus tard j'aimerais vraiment me lancer dans cette aventure en fait. C'est pas seulement un engouement au niveau des gens, mais c'est aussi au niveau des collectivités. La commune, tout ça, a vraiment envie de développer cette filière. Ils voient qu'il y a vraiment un potentiel économique et un développement de la commune agro-touristique aussi. Donc c'est pour ça qu'ils veulent aider au mieux. Et je pense que peut-être je peux avoir un terrain à terme. Après il faut, vous savez c'est comme tout, il faut travailler, il faut saisir les opportunités. Donc j'essaye. Musique C'est de l'or rouge par rapport, c'est un petit fruit que les gens apprécient. Il y a beaucoup de vitamines. Donc quand c'est la période de Goyaviers, il faut voir la quantité de personnes qui viennent sur la Plaine des Palmistes pour les Goyaviers. Moi, on parle de caisse parce qu'on remplit les seaux et puis après on vide dans les caisses. Donc moi je fais à peu près 4 caisses par jour. De la récolte, on va faire de la confiture, la gelée, le coulis de Goyaviers, la pâte de Goyaviers, la sauce piquante de Goyaviers, le sirop, le rougail. Nous, ça serait notre objectif d'avoir un petit local avec la machine pour transformer le Goyaviers en pulpe de Goyaviers pour la revente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada